Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. On est avec M. Duménil, le père de Buana, d'Ibuana. Donc Frédéric Duménil qui est enfermé demain fera un an. Donc on sort de la conférence de presse avec Maître Joab Branco qui est venu en Guadeloupe pour cette conférence de presse. M. Duménil, comment ça va ? Ça va. Un anti-mouna au fait, mais il a donc prison. Et d'aussi la vie d'avocat la sortie d'innocent encore. Qui j'en ressentie ? M. Duménil, il y a une sorte d'injustice dans l'État français que pour ça même qu'ils m'ont emprisonnés, c'est ça, il y a eu qui a fait ici. Et ça, ils m'ont emprisonnés, c'est-à-dire qu'ils aient essayé d'aider le peuple Guadeloupéen. Donc ils m'ont emprisonnés dans une injustice grave de l'État et que nous-mêmes, je ne peux pas dire plus grand-chose que ça, mais les avocats non plus, ils n'ont pas ni le pouvoir d'aller plus loin. Alors, si des injustices sont graves, on peut faire que l'État français dise, on ne peut pas mettre ce nez là-bas, on va foutre le peuple, au lieu de faire nous croire que tout le monde en nous, parce que ça y est. C'est-à-dire que les 7 frères ont été bien élevés. Et si l'État prend cet effet de travail correctement, ils ne sont pas tous dans la rue là. Si ils sont dans la rue là qu'empêchent que des autres faits, c'est qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarme. Et si ils sont dans la rue là, quand ils disent qu'ils vont manger pour l'association, c'est qu'il n'y a pas de police. Mais par contre, on n'est pas autonome là, les bateaux là où ils sont là, c'est en tout 70 à 80 euros qu'il y a embauché par le monde qui descend les bateaux là. Voilà ce qui est intéressé nous. Puis il y a un pouvoir qui a parti directement en métropole. C'est ça qui est intéressé nous. OK ? Travail, octoie de mer, octoie de mer, et le reste c'est fait au travail et faire la joie en prochain. Mais nous n'avons pas une doua vie. Nous n'avons pas une doua vie. En plus que nous n'avons pas une doua vie depuis l'année dernière, nous n'avons pas une doua vie. Mais nous n'avons pas la parole. Nous n'avons pas une doua vie. Si vous parlez, nous n'avons pas la joie. Mais c'est un cas où nous sommes vieux comme nous, nous n'avons pas atteint, mais nous n'avons pas mal. Mais pourquoi nous n'avons pas un souci ? Effectivement, vous êtes fatigué en l'air. Santé, j'apprends un cours avec ça. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est... Frédéric Gasson, moi-même, il a été bien élevé. Il a pas dit ça pour nous. Bien élevé. Au-delà de ça, nous n'avons pas de nous. Il n'y a pas de nous des choses même que nous n'avons pas de penser qu'il était capable de faire. Mais malheureusement, l'État français, ça qui est intéressé, c'est... On peut prendre un exemple sympa. Il y a un cas où il y a des gens qui ont appris à l'hôpé de Mounaï. Mais pour l'hôpé de Mounaï, il y a des gens qui ont appris à l'hôpé de Mounaï. Il y a des gens qui ont appris à l'hôpé de Mounaï. Il y a des gens qui ont appris à l'hôpé de Mounaï. C'est un cas où il y a des gens qui ont appris un problème. Mais on a dit, c'est un truc qui est un truc qui est costaud. Parce qu'on a l'hôpé de Mounaï. Oui, on a un sacre mental. Pour ne pas nous en rajout, même si vous ne partez pas du tout à l'hôpé de Mounaï, pour ne pas du tout à l'hôpé de Mounaï, il y a plein de temps pour évoluer encore mieux. C'est ça, c'est ça. Le problème pour nous, c'est que nous n'avons pas de caractère. On n'a pas de caractère, ça ne veut pas arriver. Donc, nous, nous sommes arrivés à l'agenda de 78 ans. C'est la retraite. C'est pour une retraite en norme et puis voilà. Mais comme ça a tombé sur nous, il faut que nous nous prenons l'agenda de l'agenda. Nous prenons l'agenda de 4-5-5-5-5-6-5-5-5-5. Cinq-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Mais ça, nous peut démontrer que les 4-5-5-5-5-5-5-5. Il y a des bonnes papayons. nous aussi, nous a égoué, c'est peut-être la petite chose que vous connaissez en plus que les vêtements. Dans le cas de vous, Tchimberet, il y a des forces pour toutes les restants, les familles, effectivement, qui ont fermé comme ça, effectivement, sans injustement, dans le cas de vous, c'est la vie de Tchimberet, mais c'est les autres qui ont souffert aussi, ces populations Guadeloupe qui connaissent bien qui ont souffert dans ça. Tchimberet, monsieur Dumé. Mais par contre, juste un petit mot, nous allons parler, nous allons parler de nos loisirs, de nos raisons, mais ce que l'État français c'est de se mettre en détail. La nature répond toujours pour le Tchimberet. La nature prend ses doigts. Voilà. Merci, on pique. OK. Chaud.